bonjour donc donc comme je vous ai dit de faire quelques vidéos de révision sur les sous-programmes et sur les vecteurs et matrices donc je vais commencer par les vecteurs et matrices je vais faire un exemple de vecteur il y a deux exemples la plupart des étudiants m'ont posé la question sur le déroulement vous nous faites petites vidéos sur le déroulement ils ont des difficultés donc je vous ai dit déjà dans la deuxième science qu'il faut réviser le déroulement des vecteurs et matrices et aussi le déroulement de ce programme donc une grande partie ce sera sur le vecteur et vous allez avoir une petite probabilité sur les matrices pour cela je vois que je vous fais je veux faire des déroulements sur le vecteur après on fera sur les sous-programmes des petites vidéos finalement ce soir on fera une science en ligne à 21h45 donc il faut voir l'affichage au niveau de la chaîne youtube donc dans le volet communauté alors dans ce premier exemple on va voir un déroulement d'un vecteur alors exemple numéro un concept des déroulements on va voir ici un exemple donc dans cet exemple là il n'y a que déclaration de vecteurs et quelques variables entières et imp on va voir les variables d'entrée et les variables sorties donc si vous posez la question quelles sont les variables d'entrée et variables sorties vous allez voir les instructions lire et écrire donc ici par exemple les variables d'entrée c'est l'entier n le vecteur t de 1 jusqu'à n ou bien les cases le vecteur t les cases de 1 jusqu'à 1 ou bien le vecteur t tout court de taille n vous pouvez vous dire ça et ainsi que la variable p maintenant on connaît c'est quoi le rôle de 1 n son rôle c'est la taille du vecteur la taille à utiliser t c'est le vecteur lui-même donc t1 t2 jusqu'à t de 1 par contre p ici on sait pas c'est quoi son rôle donc le rôle de pays sera déterminé par la partie traitement les variables sorties c'est le vecteur t de 1 jusqu'à 1 très bien donc vous remarquez ici on a donné le vecteur t et on a affiché le vecteur t sûrement dans la partie traitement on va modifier les valeurs de t ou bien on va modifier t soit on modifie les valeurs des cases soit on va ajouter une nouvelle case ou bien supprimer une nouvelle case etc etc à l'essentiel que t soit modifié c'est possible celui tri c'est possible donc si je vous pose la question qu'est ce qu'il fait l'algorithme on peut pas déduire qu'est ce qu'il fait l'algorithme maintenant la seule chose qu'on peut déduire c'est que dans cet algorithme on a introduit un vecteur t de taille n et une valeur p et on a affiché t mais qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'on a fait pour le vecteur t est ce qu'on a trié les éléments de vecteur t est ce qu'on a ajouté un nouveau élément etc etc on ne peut pas répondre à cette question d'accord donc pour répondre à cette question qu'est ce qu'il fait l'algorithme il faut avoir la partie traitement après il faut faire le déroulement c'est l'objectif c'est l'objectif de cet exemple là très bien donc voici ici la partie traitement donc ici on est dans la partie traitement on va le dérouler après on va lire ici pour i allant de p donc p ici c'est un indice c'est pour ça c'est un entier donc p c'est un indice c'est un indice de vecteur t logiquement p doit être entre 1 et n ok par exemple si on suppose que p égal à 3 donc i va partir de 3 jusqu'à n-1 si on suppose que le vecteur est de taille 7 donc de 3 jusqu'à 7-1 jusqu'à 6 donc après pourquoi on a fait n-1 sûrement ici il y a un i plus 1 c'est ici donc si je fais p égal à 2 ou là bien 3 3 reçoit t de 4 après lorsque i devient 4 t de 4 reçoit t de 5 lorsqu'on arrive à 6 7-1 c'est 6 t de 6 reçoit t de 7 donc on appelle ça le décalage vers la gauche c'est à dire chaque case elle reçoit la case qui va venir après t de i reçoit la valeur de t de i plus 1 on va le dérouler vous allez comprendre après on a fait n reçoit n-1 ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que la taille du vecteur sera réduite la taille du vecteur sera réduite si n égale à 7 au départ ça devient 6 du coup on comprend que la taille du vecteur sera réduite donc ici on comprend qu'il y a un décalage vers la gauche et la taille du vecteur sera réduite et on affiche le nouveau vecteur t donc il est modifié donc ça c'est la partie traitement donc pour répondre à la question quelles sont les variables d'entrée quelles sont les variables de sortie et la partie traitement on peut réaliser dans le bruyant ce schéma variables d'entrée, variables de sortie et traitement donc dans la prochaine vidéo on va voir comment dérouler ce programme